Les écoliers du CM2 seront soumis à la seconde phase des épreuves physiques à partir du mardi 3 mai 2022, dans le cadre des examens de fin d'année académique 2021 à 2022 au niveau du primaire. Au titre du Certificat d'études primaires élémentaires, CEP, examen auquel les élèves en classe de CM2 doivent se soumettre pour l'entrée en sixième, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a fixé les épreuves physiques et sportives en deux phases. Les épreuves physiques La première phase s'est déroulée du 1er au 4 mars 2022 et la seconde phase est attendue pour le mois de mai, précisément du 3 au 6 mai, fait savoir le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, CICG. Les écoliers du CM2 feront face aux épreuves écrites du CEP le mardi 7 juin 2022. Les résultats sont attendus pour le 21 juin, soit deux semaines après la composition aux épreuves écrites. Au premier cycle, les élèves de troisième et candidats libres en course pour le brevet d'études du premier cycle, BEPC, devront satisfaire aux épreuves physiques et sportives prévues du 25 avril au 6 mai 2022 au niveau du secondaire, précisément au premier cycle. Les élèves de troisième et candidats libres en course pour le brevet d'études du premier cycle, BEPC, devront satisfaire aux épreuves physiques et sportives prévues du 25 avril au 6 mai 2022. Ensuite, suivront les épreuves orales du 08 au 11 juin 2022 et écrites du 13 au 17 juin. À en croire le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, les résultats du BEPC seront disponibles le mardi 5 juillet à 14 heures. Lire aussi coupure de courant à Bidjan, voici ce que la compagnie dit toujours selon notre source, les élèves en classe de terminale vont subir les épreuves physiques et sportives du 09 au 20 mai 2022. Les épreuves orales et pratiques pour le baccalauréat technique auront lieu du 21 juin au 1er juillet 2022. Celles du baccalauréat artistique, du 27 juin au 1er juillet quand celles du baccalauréat général se dérouleront du 28 juin au 1er juillet. Le épreuve écrite, quant à elle, sont prévues du 04 au 8 juillet. Et les résultats attendus pour le lundi 25 juillet à 14 heures. La proclamation des résultats pour chaque examen sonnera l'ouverture officielle des vacances scolaires pour chacune des catégories. C'est parti. C'est parti.